– Et notre invité politique ce matin, c'est Jean-François Copé. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous, maire Les Républicains de Maud. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse régionale représentée par Christelle Bertrand du groupe La Dépêche. Bonjour Christelle. – Bonjour, Jean-François Copé. – Bonjour. – Et Jean-François Copé, les Républicains ont donc tenu leur conseil stratégique hier sur la ligne politique après cette défaite historique à la présidentielle. Quelle a été votre position hier lors de ce comité stratégique ? – C'est toujours celle que je défends depuis le début. Moi, je pense que nous sommes au lendemain d'une nouvelle défaite. Et en même temps, nos idées, elles sont quand même très présentes dans l'esprit des Français. Cette idée selon laquelle rien ne peut se faire dans un grand pays comme le nôtre si on n'est pas capable à la fois d'avoir, d'assumer une politique d'autorité, de sécurité, où la présence du régalien est attendue des Français dans le domaine de sécurité, de la justice, de la laïcité, de l'immigration. – Parce que ça mange Emmanuel Macron ? – Bien sûr. Et puis de l'autre, du progrès, au sens noble du terme. Progrès économique, social, scientifique, écologique. C'est ça qui est l'ADN de la droite de gouvernement, la droite républicaine. Donc assez éloignée, en fait, du discours d'extrême droite. Et donc, par rapport à tout cela, on est absent aujourd'hui du fait de notre échec aux présidentielles, alors que notre vocation, c'est de servir les Français. Et donc, je réfléchis, comme d'autres, à savoir comment est-ce qu'on peut être utile aux Français pendant ce quinquennat. Et donc, je ne suis pas dans cette approche qui consiste à dire tout est nul dans ce qui est fait par M. Macron, même si on a des divergences majeures, mais on a aussi quand même des positions qu'il faut aborder ensemble. Et surtout, il y a dans la politique d'Emmanuel Macron un énorme chénon manquant, justement sur le régalien, qui a été un des grands échecs quand même du quinquennat. Alors, c'est vrai que dans ce domaine-là, moi, j'ai plutôt tendance à dire si on peut être utile aux Français, il faut le dire. Alors, bien sûr qu'il faut qu'on ait le plus de députés possibles. Et donc, évidemment, que c'est un débat qui ne peut être ouvert qu'au lendemain des législatives. Mais plus on aura de députés LR qui seront élus, plus on sera en situation de peser là-dessus. Parce que moi, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est quand je vois que M. Macron parle énormément d'écologie, ce qui est très bien, d'Europe, ce qui est très bien, mais pas du tout de ces questions régaliennes qui, encore une fois, sont absolument essentielles. Et pourquoi ça m'inquiète ? C'est tout simplement parce que je vois derrière tout ça une tentation d'aller chercher des électeurs de gauche, voire d'extrême-gauche. Et ce serait un immense malentendu. Parce que les gens d'extrême-gauche qui ont voté pour lui, c'était parce qu'ils voulaient faire barrage à Le Pen. Attention, ça n'en fait pas ni des macronistes, ni des gens soucieux de veiller à l'équilibre – Alors que les électeurs de droite qui ont voté pour lui, c'était plus par adhésion à ses idées ? Plus sur le fond ? – Vous voulez dire au deuxième tour ? – Même au premier, puisqu'au premier, il a siphonné votre électorat. – Mais bien sûr, mais sans doute aussi que cette case, elle est manquante dans le discours d'Emmanuel Macron. – Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que sur le régalien, vous voudriez qu'Emmanuel Macron s'appuie sur les Républicains pour mener sa politique pendant cinq ans ? – Je pense qu'en tout cas, cette question n'est pas médiocre et qu'il va bien falloir que nous la posions au lendemain des législatives. Parce que si… Et je pense qu'en plus, c'est dans l'intérêt des Français et c'est dans l'intérêt de tous les protagonistes. Je pense que M. Macron doit entendre que son élection est quand même fondée pour une bonne part au deuxième tour sur le rejet de l'extrême-droite et c'est tant mieux. Moi, j'ai assumé d'avoir voté pour Emmanuel Macron sans aucun état d'âme. Moi, je ne fais pas partie des gens qui mettent Macron et Le Pen sur le même plan. C'est même une évidence pour un parti de gouvernement et pour l'histoire de la droite et puis pour l'histoire de la France, parce que ce n'est pas une page blanche. L'histoire de France, on sait ce que c'est que l'extrême-droite et l'extrême-gauche. Et puis deuxièmement, parce que je pense que c'est aussi l'intérêt de M. Macron d'avoir dans ce quinquennat une base plus élargie, justement compte tenu du contexte général. Mais c'est vrai que c'est un débat qu'on ne peut avoir qu'au lendemain du deuxième tour des législatives. – De quelle manière, qu'on comprenne bien, de quelle manière vous souhaitez qu'il le tienne compte de vous, de votre sensibilité sur ces questions de régalien ? En fin de quinquennat, il avait déjà un ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui était issu de vos rangs. Pour vous, qu'est-ce qu'il faut d'autre ? – C'est-à-dire, moi, je fais une grande différence entre ce qui relève du débauchage individuel et ce qui relève d'un choix politique. Les débauchages individuels, c'est sympathique, mais c'est des choix de carrière. Ce qui, moi, me paraît important, c'est les plaques tectoniques, en fait. C'est qu'est-ce qui organise un paysage politique. Alors, en même temps, je sais qu'un certain nombre de gens disent, « Ah oui, mais si on fait ça, ça veut dire que l'alternance du prochain coup, ce sera forcément les extrêmes. » Ce que je ne crois pas du tout. D'abord, parce que 5 ans, c'est très long et que l'on peut parfaitement imaginer, pendant 2, 3 ans, apporter un certain nombre de réformes. Vous savez, ce qui compte, c'est les débuts de quinquennat. Ce n'est pas les fins de quinquennat. Les fins de quinquennat, parfois, c'est des fins de règne. Et puis là, ça le sera particulièrement dans le cas de M. Macron, parce qu'on ne pourra pas se représenter une troisième fois. Mais ce qui va compter, c'est l'impulsion donnée les 2, 3 premières années. Toutes ces réformes qui n'ont pas été faites, malheureusement. Je pense évidemment aux retraites. Je pense à la question des finances publiques. Je pense à la question de la sécurité, de la laïcité. J'ai évoqué tout ça à l'instant. Ça veut dire que les Républicains pourraient apporter des idées de texte, par exemple, qui pourraient être votées par la majorité ? Comment vous voulez travailler avec la majorité ? Tout est possible. Malheureusement, nous avons un terrible contre-exemple. C'est tout ce qui s'est passé depuis 5 ans, où en réalité, quasiment rien n'a été accepté par la majorité macroniste de ce que proposait la droite, sauf dans le cadre d'un rapport de force que pouvait établir la majorité sénatoriale qui est à droite et qui a été parfaitement conduite pour justement rééquilibrer les choses. Mais dès lors qu'il s'agissait de le proposer sans rapport de force, vous étiez sûr que c'était non, par la seule raison que ça venait de LR. Donc moi, je dirais, c'est tout ça qui n'est pas possible. Vous ne pouvez pas avoir d'un côté un discours officiel de M. Macron, on est dans la bienveillance, on n'a pas de camp, on fait siffler personne. Et puis de l'autre, la réalité qui est évidemment, dès que la droite républicaine propose un truc, elle dit comme ça vient de la droite, on n'en veut surtout pas. C'est ça qui ne va pas. Et je pense qu'on ne peut pas continuer comme si dans l'été. Parce que ce serait un grand malentendu dans l'interprétation des résultats de ce deuxième tour de la présidentielle. – C'est-à-dire qu'en amont, vous pourriez vous mettre d'accord sur certains textes que vous voteriez ensemble ? Quelle forme est-ce que ça pourrait prendre cette collaboration ? – Vous savez, je vais vous dire, tout est possible et ça va même au-delà des textes que l'on vote au Parlement. Aujourd'hui, vous savez, moi j'ai une vision du fonctionnement de nos institutions qui est très liée au pragmatisme et à l'efficacité. Je vois le rôle majeur que jouent aujourd'hui les maires, les mairies, les départements, les régions. C'est quelque chose que j'ai eu l'occasion d'évoquer, mais jamais on n'aurait pu vacciner les Français comme ça a été fait dans la crise sanitaire si les maires n'avaient pas organisé les centres de vaccination. Les grandes politiques de sécurité, elles sont menées par l'État, mais elles sont menées aussi par les maires. Je peux emporter témoignage à mots, les polices municipales armées, les caméras de vidéosurveillance, les partenariats que les maires animent avec le parquet, avec la police nationale, la police municipale, avec les principaux de collège. Le plus souvent, ce sont des élus locaux. Dans le domaine de l'aide sociale, les départements font énormément. – Ça veut dire quoi que vous voulez associer plus les maires à la politique nationale ? – Mais bien sûr, c'est ça qui doit changer en réalité. – C'est un peu le travail qu'Edouard Philippe est en train de mener au niveau d'horizon ? – Sûrement, je n'en sais rien, mais en tout cas, ce que je vois, c'est que l'impulsion de l'exécutif dans ce domaine n'est pas là. Et par exemple, le fait qu'on ait interdit aux maires d'être parlementaires est une énorme bêtise, parce qu'aujourd'hui… – Pour revenir là-dessus, il faut revenir au cumul des mandats. – Bien sûr, parce qu'aujourd'hui, les députés sont complètement hors sol, en vérité, complètement hors sol. Je ne parle même pas des sénateurs qui sont censés représenter les territoires et les élus locaux et qui n'ont plus le droit d'être élus locaux. C'est ridicule. Et en réalité, ça crée un éloignement encore plus important de Paris par rapport aux territoires. – Vous discutez avec la République En Marche, juste pour savoir, sur ces sujets-là, vous avez des… – Pas du tout, non, non. – Il n'y a pas de lieu de discussion ? – Non, d'abord, il n'y a pas, comme vous dites, il n'y a pas de lieu de discussion, pas de raison. Puis en plus, vous avez vu que la ligne de LR, c'est… On ne parle pas, on ne parle pas, donc ça incline. – C'est incline, vous savez. – Ce n'est pas une bonne chose pour vous, cette ligne ? – Écoutez, ce n'est pas une bonne chose. Je pense que ce qui est important, en tout cas, c'est que ce soit fait au lendemain des législatives. – Ça ne sera pas trop tard ? – Comment ? – Ça ne sera pas trop tard, puisqu'il y a quelques jours, dans le journal du dimanche, vous parliez d'un accord de programme. Vous dites qu'il doit y avoir un accord de programme entre Emmanuel Macron, les LR, voire l'UDI. Mais est-ce que ça, faire ça au lendemain des législatives, ce n'est pas trop tard ? – En tout cas, c'est mieux que rien. Il nous restera cinq ans à faire quand même, donc les cinq années, il faut les faire. Et je pense qu'en réalité… – Et c'est compatible d'avoir une ligne où hier, vous avez réinfirmé votre indépendance et en même temps d'avoir un accord de programme commun entre la majorité présidentielle et vous ? – L'idée, ce n'est pas mon idée originelle, mais bon, après tout, l'important, c'est qu'on essaie de trouver un accord. Alors, c'est de faire en sorte qu'il y ait le plus de députés LR possibles, en fait. Parce que les députés LR, c'est eux qui vont porter cette politique. On sait pertinemment que les députés d'extrême droite et les députés d'extrême gauche vont mener une opposition extrêmement violente et, il faut bien le dire, démagogique, comme d'habitude. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'est l'ADN d'un parti extrémiste, que ce soit le Front National ou que ce soit LFI de Mélenchon ? En réalité, c'est de jouer sur les peurs des gens. C'est d'exciter au maximum, de susciter des tensions et de s'assurer que rien ne marche. Parce que quand un problème est réglé, c'est une mauvaise nouvelle pour l'extrême droite ou l'extrême gauche, forcément. Moi, j'avais vu ça il y a quelques années quand j'avais porté la loi d'interdiction de la burqa, par exemple, sur l'espace public, qui était pour moi un message extrêmement fort de réaffirmation de la laïcité, de l'identité des femmes dans notre République et également sur des questions de sécurité évidentes. Bon, le premier qui avait dit qu'il ne fallait pas de loi, c'était Tariq Ramadan. Bien sûr. Le deuxième, c'était Jean-Marie Le Pen. Il dit non, non, mais un décret, ça suffit. Ben, évidemment. Parce que pour l'un comme pour l'autre, quand un problème est réglé, c'est une mauvaise nouvelle. Voilà. Et c'est ça qui, en réalité, est au cœur de notre débat aujourd'hui. Mais ça veut dire que vous, vous souhaitez vous mettre autour de la table avec le gouvernement, le Premier ministre, qui sera nommé, et écrire un programme commun, LR, LREM ? Si ce n'est un programme commun, en tout cas, un pacte qui nous permettrait ensemble d'imaginer comment apporter des réponses sur des sujets qui, aujourd'hui, ne sont pas traités. Pour moi, la question de la sécurité est typique. Il y a un chaînon manquant énorme. Les villes où il n'y a pas de police municipale armée, où il n'y a pas de coordination avec la police nationale, ça ne marche pas. Parce que la police nationale ne peut pas tout faire. Et les taux de délinquance sont élevés. La question, par exemple, de l'organisation sanitaire est une question qui nous a sauté au visage avec la crise du Covid. Tout ça s'est fait de manière très empirique. On voit bien qu'il faut mieux articuler les choses. La question de la laïcité n'est pas traitée correctement. Il y a encore des chaînons manquants, des domaines dans lesquels les gens sont démunis face à des rapports de force au quotidien qui ne passent jamais au journal de 20h, mais qui sont des problèmes pour nous. Et on imagine que ça, vous en avez parlé hier au comité stratégique. Comment c'est accueilli dans votre parti ? Comment Christian Jacob réagit à cette idée ? Écoutez, en réalité, vous avez deux thèses qui s'opposent quand même. Vous l'avez compris, vous avez ceux qui considèrent qu'il faut absolument ne rien discuter avec En Marche, d'abord parce qu'on n'a pas confiance, etc. Et puis ensuite, parce qu'on fait le calcul qu'en 2027, il faut qu'on soit une alternance totale et qu'on le soit tout de suite. – C'était la majorité hier, présente en tous les cas. – Bien sûr, bien sûr, c'est la majorité. Pour diverses raisons, qui n'ont pas toujours trait à la grande politique, parfois à la plus petite politique. Et puis d'autres qui ont pris un peu de recul, c'est mon cas, vous le savez, et qui pour autant continuent de participer au débat public et qui pensent que ce qui compte, c'est que les choses soient faites pour les Français. – Et pourtant, vous l'avez soutenu, ce communiqué d'hier, ou pas ? – Je l'ai soutenu, je ne veux pas faire de l'histoire. – Vous l'avez voté ? – Non, je ne veux pas voter, mais je n'ai pas pris part au vote. – Vous ne l'avez pas voté ? – Je n'ai pas pris part au vote, mais tout le monde connaît ma position. Et puis enfin, voter, on n'est pas en train de voter des lois non plus, c'est des positions politiques. – Ah, mais vous n'avez pas pris part au vote hier ? – Oui, parce que, encore une fois, moi, je ne suis pas là pour… je n'ai pas l'âme d'un dissident, ce n'est pas tout à fait ma feuille de route. Mais pour autant, je pense que c'est des débats qui doivent vivre, qui sont des débats majeurs. Et puis d'ailleurs, ça évolue, parce qu'au début, j'étais très très seul, et puis j'ai vu qu'un certain nombre d'autres avaient émis quand même un avis assez comparable. – Oui, mais qui n'a pas pris part au vote ? Parce qu'on a entendu parler de Damien Abad, de Philippe Juvent, vous nous le confirmez ? – Oui, je ne suis pas expert comptable, je n'ai pas encore regardé ça. – Non, mais qui d'autre ? Vous ? Est-ce qu'il y en a d'autres ? – Non, mais peu importe, je crois que ce n'est pas comme ça qu'il faut poser les choses. En réalité, vous avez beaucoup de gens, y compris qui ne sont pas dans ce comité stratégique, parce que c'est un petit Sénat, le comité stratégique, ce n'est même pas un truc statutaire, et qui partagent cet avis, il y a beaucoup d'élus. – Vous êtes par exemple sur la même ligne que Nicolas Sarkozy sur ce sujet-là ? – Alors, ça, ça mérite d'être noté, ce n'est pas si fréquent, mais cela étant avec deux divergences quand même, deux différences quand même. La première, c'est que moi, j'ai soutenu ardemment Valérie Pécresse. Et je pense qu'on n'a pas tout à fait la même voix quand on s'est beaucoup engagé au sein de sa famille politique et quand on ne l'a pas fait. – Il a abandonné sa famille politique pour vous ? – Et deuxième, bon, écoutez, c'est son histoire, vous me demanderez. En tout cas, moi, je pense que ça peut avoir du sens d'avoir un successeur qui soit de sa famille politique. Je pense que c'est même une fierté. Et puis, la deuxième différence, c'est que je comprends, enfin, je ne vais pas parler avec lui, mais je comprends qu'il est pour des débauchages individuels, en fait. Puisque lui, son idée, c'est de promettre à Emmanuel Macron de lui ramener, entre guillemets, des députés individuellement. Bon, ce n'est pas du tout ma démarche. Ça n'a pour moi aucun sens, le débauchage individuel. Ce qui a du sens, c'est un acte politique, c'est-à-dire l'idée que le parti Les Républicains, à travers… – Et le groupe parlementaire. – Et le cas échéant, le groupe parlementaire, mais que cette formation politique dise aux Français, nous voulons vous être utiles. On n'est pas simplement dans un calcul à trois bandes pour que la prochaine fois, vous votiez pour nous. Nous voulons vous être utiles. Nous voulons apporter, sur un certain nombre de sujets, des réponses qu'En Marche ne peut pas apporter, parce que c'est une majorité hétéroclite, composée de gens sympas sûrement, mais qui sont très loin du terrain, qui ne connaissent pas, parce qu'ils ne sont pas issus, comme on l'est nous, de nos territoires. – Vous craignez les fameux débauchages individuels dont vous parliez à l'instant ? – Je ne les crains pas, je les vois. – Est-ce que ça va affaiblir, une nouvelle fois, votre famille politique ? – Vous savez, c'est la nature humaine. – Mais est-ce que ce qui s'est passé hier, Jean-François Copé, ce n'est pas un peu mettre la poussière sous le tapis et repousser le problème après les législatives ? – Écoutez, bien sûr, mais c'est un choix qui a été fait par la majorité des gens qui étaient autour de la table. Le principe, c'est qu'il y a une majorité, et puis il y a une minorité. Donc à partir du moment où une majorité dit qu'on n'en parle qu'après les législatives, voilà, c'est de soulever. – Il y a une personne, je sais. – Il y a une galilée qui avait dit « Mais moi, je me suis rendu compte que c'est la terre qui tourne autour du soleil. » Et à l'époque, le dogme, c'était « Non, non, c'est le soleil qui tourne autour de la tête. » Et puis un jour, il s'est retrouvé devant l'Inquisition, le tribunal de l'Inquisition. On lui dit « Non, non, c'est pas vrai. » Donc on l'a tellement menacé qu'il dit « Bon, ok, ok, je me suis trompé. » Et puis discrètement, il a dit « Mais quand même, et pourtant, elle tourne. » – Juste, il y a une personne qu'on n'entend pas, et pourtant, c'est le deuxième personnage de l'État, le président du Sénat, Gérard Larcher. Est-ce qu'hier, il s'était exprimé ? Est-ce que vous savez sur quelle ligne il est ? – Non, pas à ma connaissance. – Vous comprenez ce silence ? – Je n'ai absolument aucun, ni commentaire, ni jugement à faire. Gérard Larcher, il parle quand il juge de devoir parler. C'est pas mon sujet. – Pour finir juste sur les débauchages individuels, on n'a pas parlé de Damien Abad et Philippe Juvin qui pourraient quitter votre famille politique. – Ah bon ? Je n'ai pas à connaissance qu'ils allaient quitter ma famille politique. – Non, qu'ils pourraient. – Mais ils n'ont pas voté hier. – Excusez-moi. – Ah bah heureusement. – Il y a eu des rencontres en tous les cas. – Non mais je n'en sais rien moi, vous êtes mieux informés. – Est-ce que ça affaiblirait votre famille politique ? – Non mais quand hier, Philippe Juvin sort du comité stratégique et dit « moi je veux que les partis de gouvernement travaillent ensemble », c'est pas vraiment ce qu'il y a écrit sur le communiqué. – Non mais enfin vous notez que c'est exactement ce que je pense. – Et c'est pas pour ça que vous avez envie de quitter votre famille ? – Ah mais ça n'est même pas en discussion. – Est-ce que pour tourner une page et pour faire oublier cette défaite, même si évidemment vous ne parviendrez pas à la faire oublier, il faut refonder complètement le parti, il faut changer le nom des Républicains et bâtir une toute autre architecture pour vous ? – Je pense que ça va au-delà. C'est-à-dire qu'en réalité, l'UMP était une dynamique absolument remarquable. – Je trouve que j'ai eu l'honneur de la présider pendant 4 ans, donc je peux en parler en connaissance de cause. On a certes perdu la présidentielle en 2012, mais enfin en 2014, nous étions le plus grand parti de France. Au moment où j'ai quitté mes fonctions, nous venions de remporter une victoire immense au municipal, la fameuse vague bleue sur laquelle nous vivons encore aujourd'hui. Nous avions 70% des villes de plus de 9000 habitants qui étaient passés à droite. Après est arrivé ce qui est arrivé, on s'est acharné sur moi dans des conditions que vous savez, épisode assez anormal, on a pu voir la haine entre les uns et les autres, dont j'ai été le réceptacle. Et puis après il y a eu une espèce de descente aux enfers, lorsque Nicolas Sarkozy a pris les rênes nouveaux, ça s'est appelé les Républicains, et j'avais créé des sensibilités différentes, les fameux mouvements, il les a supprimés, est arrivée la primaire, ne jamais faire de primaire, c'est un cauchemar, on l'a revu deux fois de suite. Ça s'est encore plus étriqué, tragédie avec la défaite de M. Fillon, et puis ces cinq années qui objectivement sont un grand ratage. Je retire quoi de tout cela ? Qu'il faut tout recommencer, en fait, et ne pas penser que c'est simplement en attendant tranquillement que ça se passe, que les choses vont changer, que les Français vont tout d'un coup se retrouver un nouvel amour pour nous. – Et ça veut dire que Nicolas Sarkozy est responsable de l'État des Républicains aujourd'hui ? – Oh, ça, ce serait un peu expéditif. On va dire qu'en tout cas, nos aînés, parce qu'il n'était pas seul, M. Fillon, M. Juppé, voilà, ont participé d'une manière ou d'une autre à tout cela. Ben oui, cette espèce d'obsession qu'on a à la génération au-dessus de la mienne de tout faire pour qu'il n'y ait pas de successeurs, c'est une réussite. – Vous dites qu'il faut tout changer, vous verriez maître de œuvre de ce changement ? – Moi, à titre personnel, non, participer sans doute, oui, parce que quand on a exercé les fonctions qui ont été les miennes, aussi bien au gouvernement qu'à la tête de notre famille politique, de notre majorité à l'Assemblée, tout ça, évidemment, fait que ça m'engage, mais pour autant, vous le savez, moi, j'ai pris un peu de recul par rapport à les fonctions exécutives nationales. J'ai conservé mes fonctions de maire, je suis par ailleurs avocat, mais je veux participer au débat public parce que je pense, finalement, qu'il y a des voix qui doivent s'exprimer. C'est un peu une sorte de devoir, aussi, d'éclairer, de participer au débat, de partager des intuitions, quand même. – Je vous pose la question, parce que la sucession, pardon, de Christian Jacob est ouverte. Quel pourrait être le profil d'un bon successeur à Christian Jacob ? – Je ne sais pas, parce qu'en fait, aujourd'hui, on n'en est pas tout à fait là, mais il y a une chose qui est certaine, c'est que si c'est simplement pour refaire ce qui vient d'être fait… – Non, justement, pour refonder, qui pourrait être la bonne personne pour refonder ? – Ça, je ne sais pas, parce que là, pour le coup… – Vous avez bien une petite idée, j'en crois. – Aucune, vraiment, aucune, c'est d'ailleurs le principe, parce que si on en avait… – Ce qui est peut-être un problème, d'ailleurs, parce que ça veut dire qu'il n'y a aucune incarnation, aujourd'hui, pour refonder ce parti ? – Et d'ailleurs, je vais même vous dire mieux, je ne suis même pas certain qu'il faille se précipiter pour le faire, en réalité. Je pense qu'il faut laisser un peu de temps, et que même si chacun fait déjà son calcul pour 2027, chacun se dit qu'il faut vite préempter le truc, parce que pour ne pas laisser les autres, les mêmes causes vont produire les mêmes effets. Et en regardant autour de moi, hier, dans cette réunion, un certain nombre de personnalités présentes, je me disais, dis donc, dire que pour certains d'entre eux, ils vont vite se détester, avoir envie de s'empêcher les uns et les autres. Donc, en réalité, je vois bien que derrière tout ça, il y a un système, quand même, qui, comme au Parti Socialiste, se termine, à une nuance immense près, c'est que le Parti Socialiste est en train de se déshonorer en allant négocier avec l'extrême-gauche quelques sièges, et que ça en dit long sur l'état de déliquescence dans lequel cet autre parti de gouvernement, qui fut un grand parti politique, est en train de se déshonorer. – Vous êtes proche de Valérie Pécresse, vous êtes quand même un bébé Chirac, comment va-t-elle aujourd'hui ? – Écoutez, elle est très courageuse, je ne peux pas vous dire autre chose. Moi, qui suis un assez bon spécialiste des défaites, j'ai eu la chance de connaître des grandes victoires, mais aussi quelques défaites, je peux mesurer à l'aune de mon expérience personnelle la solidité des gens, et en ce qui la concerne, je la trouve très solide. En plus, elle est confrontée à une épreuve particulière, puisqu'elle doit rembourser à titre personnel une somme extrêmement importante, et donc on a tous, d'une manière ou d'une autre, participé, y compris l'aider à trouver des dons, parce que c'est vrai que c'est une situation folle au regard de l'engagement public et politique qui est celui de beaucoup d'entre nous. – Alors vous disiez tout à l'heure que vous vouliez aider Emmanuel Macron pour ce quinquennat qui s'ouvre, un quinquennat qui nous s'ouvre sur des auspices un peu particulières, une France très clivée. Quelle analyse vous faites du score de dimanche ? Est-ce que vous êtes inquiet pour la suite ? – Est-ce que vous pensez que la France va être compliquée à gouverner dans ce contexte ? – D'abord, je pense que les temps que nous vivons sont des temps difficiles, et je pense que nous ne passons pas suffisamment de temps à partager avec les Français la réalité des choses. Cette campagne est un grand rendez-vous manqué. On ne s'est rien dit d'important dans cette campagne. On est parti sur des délires. Ces théories stupides de Zemmour, qui caricaturaient, qui clivaient… – Vous craignez qu'il y a une tentation chez certains des élus à l'air d'aller voir du côté de chez Éric Zemmour, de chez Marine Le Pen ? – Oui, c'est évidemment un risque qui existe, et c'est pour ça qu'il faut être très ferme, et que j'ai regretté qu'on ne le soit pas suffisamment. Parce que ce n'est pas notre histoire du tout, cette histoire-là, l'histoire de l'extrême droite. – C'est-à-dire qu'il faut affirmer plus franchement une ligne rouge ? – Bien sûr. – Il y a une sorte de double jeu au sein des publics. – Vous savez, moi j'avais théorisé, la droite décomplexée, pour moi c'était ça, c'est une droite qui était parfaitement étanche avec l'extrême droite, et parce qu'on était étanche avec l'extrême droite, qu'on ne laissait rien passer, on pouvait tout dire. Et c'est comme ça qu'on a évoqué, que j'ai évoqué moi à titre personnel, des débats majeurs. Je parlais tout à l'heure de la loi sur la burqa, mais j'ai parlé des dérives auxquelles on assistait dans un certain nombre de quartiers, avec des individus qui instrumentalisaient la religion, en l'occurrence la religion musulmane, à des fins de violence, sans aller jusqu'aux actes terroristes, évidemment, que nous combattons de toutes nos forces. Mais j'ai été avec d'autres à organiser, à l'UMP à l'époque, un débat sur la laïcité, qui a été extrêmement critiqué par la gauche, ce dont je n'ai rien à faire, parce que ce sont des sujets de réalité, quand on voit ce qu'il en est aujourd'hui. – Mais vous pensez que par exemple, Éric Chiotti peut aller voir, du côté des personnalités comme ça ? – Non, non, non. – Mais vous dites oui, il y a un risque que certains élus y aillent. – Non, on ne va certainement pas rentrer là-dedans, je peux comprendre la tentation de tel ou tel d'entre vous à vouloir mettre des noms, ce n'est pas mon problème. Mon sujet, c'est des tentations, c'est des mouvements lourds, des évolutions lourdes dans le… – Il serait plus que des débauchages individuels. – Or moi, ce qui m'importe dans cette affaire-là, c'est qu'on comprenne que cette élection présidentielle était un grand rendez-vous manqué, parce que les vrais sujets n'ont jamais été abordés. Ni Emmanuel Macron, ni Marine Le Pen n'ont voulu, à aucun moment dans le débat du deuxième tour, les aborder en fait. Et donc on ne s'est rien dit d'important. Et c'est ça qui, moi, me gêne beaucoup, c'est que pendant ce temps-là, vous avez des millions de Français qui se disent, mais en fait, c'est quoi la suite ? Où est la perspective ? Et à l'heure où nous nous parlons, je ne sais pas vous dire quelle est la feuille de route de ce nouveau quinquennat. – Pour donner un souffle démocratique, Emmanuel Macron veut refonder les institutions. Est-ce que vous êtes d'accord avec les pistes qu'il a proposées, la proportionnelle, le septennat, peut-être des élections législatives à mi-terme ? – Écoutez, pour moi, c'est vraiment la meilleure manière de revenir à la Troisième République, c'est-à-dire à tout ce qui a conduit à l'effondrement de la France. C'est d'ailleurs une manie des responsables politiques de vouloir absolument faire du débat institutionnel la réponse aux problèmes des Français. C'est la seule chose qui marche chez les institutions. Elles permettent à une majorité de gouverner et d'assumer un bilan. – Ce n'est pas un texte que vous voterez avec la majorité ? – Je ne suis plus parlementaire. Et deuxièmement, je pense que c'est le dernier des problèmes. Nous avons des problèmes de sécurité, des problèmes de pouvoir d'achat, des problèmes de réindustrialisation de la France, de problèmes de perspective économique, sociale, environnementale, scientifique. Nous n'avons pas de problème institutionnel parce qu'on a un exécutif solide et un Parlement dont il faudrait renforcer la mission comme contrôleur du gouvernement. Les textes existent, personne ne les applique. – Merci beaucoup Jean-François Copé. – Merci d'avoir été notre invité ce matin. C'est du foot à la une de la Dépêche du Midi, le TFC qui nous fait vibrer, qui remonte en Ligue 1. Merci Christelle Bertrand. Merci beaucoup Jean-François Copé. – Sous-titrage Société Radio-Canada –